Bonjour! Donc, je m'adresse aux élèves du groupe 109. On était rendus ensemble au chapitre 67. Donc, si jamais vous vous souvenez pas vraiment de ce qui s'est passé, on va faire un petit recap ensemble avant que vous continuiez la lecture à partir du chapitre 67. Donc, on se souvient qu'on raconte l'histoire de Christopher Boone, qui est un jeune de 15 ans, 3 mois et 2 jours. Puis, ce petit garçon-là, ce jeune garçon-là a découvert le cadavre du chien de sa voisine, Madame Shear. Il l'a découvert dans la cour de cette dernière-là à minuit 7. On se souvient au départ, quand on commence le livre, ça dit qu'il est minuit 7. Puis, après ça, ce qui était étrange, c'est qu'il l'avait pris dans ses bras et tout ça. Puis, par la suite, Madame Shear, elle sort. Elle le voit, elle lui demande qu'est-ce qu'il fait et tout ça. Finalement, il se fait arrêter par la police. On se souvient, quand il se faisait arrêter par la police, il a finalement frappé un policier. Il l'a frappé parce que le policier l'avait touché. Fait qu'après cette frappée, le policier a décidé d'emmener Christopher au poste, au commissariat. Puis là, vous vous souvenez, il nous parlait de sa cellule. Il disait qu'il l'aimait bien parce qu'elle était 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Fait qu'elle a pas systématiquement 8 mètres cubes. Là, on a vu qu'il aimait beaucoup les chiffres et tout ça. Après ça, c'est son père qui est venu le chercher au commissariat. Puis là, en revenant dans l'auto, il comprend que son père n'est pas content et tout ça. Puis finalement, il essaie un petit peu de s'excuser de tout. Puis par après, il décide de partir son enquête. Lui, il se dit je vais découvrir c'est qui que tu es le chien Wellington. Pour ce faire, il commence son enquête dans le jardin de Mme Scheer. C'est là qu'il découvre que la fourche appartenait à Mme Scheer parce que la fourche est là, lavée bien évidemment. Puis elle est assortie à tout le reste des outils de jardin qu'il a dans son jardin. Donc il comprend que c'était la sienne. Au début, il pensait que c'était peut-être elle. Mais finalement, il s'est dit qu'elle n'aurait pas crié quand elle l'a vue. Ça ne doit pas être elle. Mais ça doit être quelqu'un qui avait accès à ces choses-là. Puis là, quand elle le surprend, elle lui demande de quitter sa cour. Dans l'histoire, on est pas mal rendus là. Autre petite chose qui s'est passée. Entre temps, on a eu des petits chapitres qui étaient en lien avec la vie de Christophe-Homme. On a compris qu'il y avait de la difficulté avec les émotions à les comprendre. Puis on a appris que sa mère était décédée deux ans avant le début de l'histoire. Puis là, il explique que sa mère était à l'hôpital. Puis finalement, elle est décédée. Il n'a pas pu aller la voir à l'hôpital. Puis on a appris aussi qu'il était très logique par rapport à ça. Voilà, on est rendus là justement. Le dernier chapitre, c'était qu'il expliquait que le paradis n'existe pas. Puis qu'en fait, les gens, quand ils meurent, ils font juste pourrir dans la terre. Puis il nous reste les fleurs qui sont autour et tout. Fait qu'on est rendus ici, chapitre 67.